Bon ça y est, le volant est enlevé, merci Néo, voilà à quoi il ressemble de l'intérieur avec les 4 aimants, 1, 2, 3, 4, ils sont intégrés en fait, ça on s'en fout, j'ai vérifié quand même qu'il soit bien aimanté, des fois que, mais oui, ici la bobine d'éclairage, ici la bobine d'allumage, le condo avec sa patte là, le fil, c'est curieux d'ailleurs ça, curieux, curieux, à moins qu'il y ait un isolant là-bas dedans, parce que la masse elle est là, avec sa fixation là, c'est le corps du condo, là normalement, c'est le plus, ah oui d'accord, là-bas au fond il y a un joint, après je vérifie ça aussi, que ce ne soit pas la masse, qu'il n'y ait pas de masse, bon je vérifierai tout à l'heure, aujourd'hui je vais vous donner la valeur de mes bobines, celle-là, je m'en fous un peu, il n'y a pas de fil qui traîne à la masse, ici le feutre, pour la lubrification de l'axe, du volant, les ruptures sont neufs, ça ils ont l'air, ah un truc, oui il passait du papier de verre, entre les contacts, ça ouais, on va le faire, et ici le fameux fil qui sort, et qui est direct, comme ça, vers la bougie, c'est celui-là que je vous dis qu'il fait 18 kilos, juste le fil, hein, en le défaisant ici, je vais le refaire tout à l'heure, allez on y va, alors nettoyage des contacts, j'ai inséré un bout de papier grain 1000, que j'ai plié en deux, je l'ai inséré entre les contacts, là ils sont très serrés, ce que je fais, je dessers un peu à la main, légèrement, et comme ça je fais les deux faces d'un coup, bon, c'est bien, ça attaque pas trop, du coup ça fait les deux plats qui correspondent bien en même temps, ah ouais, ça brille maintenant, tout à l'heure j'étais archi noir, par contre il y a un truc que je pige pas trop, là, hein, bon, l'histoire du condensateur, on dirait qu'il est deux fois la base, bon, on verra, alors j'ai défait le boulon, la vis, la vis, et le petit écrou qui retient le fil, tout ça pour sortir la bobine, et voilà la bobine, je vais pouvoir nettoyer ce contact-là, celui-là, qui donne l'alimentation, en fait c'est juste un contact ressort, curieuse, bon, voilà, je vais nettoyer ça, alors après mesure et nettoyage, j'ai 2,7 kOhm entre la sortie qui va vers la bougie et la masse, pareil entre la sortie qui va la bougie et le fil du condo, qui est là, et isolé, c'est-à-dire rien, entre le fil qui va au condo et les masses, voilà, c'est juste pour me rappeler en fait, alors là je mesure, en fait ce plot-là, j'ai regardé, c'est le contact, le contact avec du contacteur, c'est le rupteur, et j'ai une belle différence depuis mon nettoyage des contacts avec tout à l'heure, tout à l'heure quand je faisais ça, je faisais absolument rien, et maintenant j'ai 1,9 Ohm, presque intégré, et quand j'ouvre les contacts, ouver les hignes, pas mal, on aura peut-être de la nouveauté au remontage, bon, là c'est tout nickel, ça y est, c'est fait, le condo, je l'ai mesuré, il fait 240 nanofarad, ça veut dire 0,24 microfarad, et il est donné normalement à 0,22, donc je pense que c'est bon, il n'est pas encore jus, j'ai essayé aussi, je pense que je vais remonter et voir si j'ai une étincelle, et bien sûr, on n'oublie pas les petites gouttes d'huile fine sur le feu, comme pour le thé grec, il n'y a pas de raison, c'est fait pour ça, ça permet de lubrifier, moi j'appelle ça une cam, c'est un excentrique qui est monté sur l'axe du volant à l'intérieur, et ça évite d'user donc le patin du rupteur qui vient frotter sur cette fameuse cam, voilà, au fait, pour le remontage du volant, c'est pareil, il y a une rainure, sauf que la clavette, c'est pas une demi-lune, et elle est intégrée à l'axe, on la voit là, donc il faut bien les aligner, allez, je fais ça, alors pour l'avance, le repère carter, le repère volant, ici, mon papier, la cigarette, entre les contacts, là, il ne vient pas, et il doit venir légèrement quand on aligne les deux repères, où je suis, là, il ne doit pas trop venir non plus, c'est bon, et là, hop, et voilà, et là, il commence à venir, c'est ça le réglage, après, je resserre, et c'est nickel, enfin, c'est nickel, c'est ce qui est marqué, hein, sauf que c'est bien plus pratique que chez nous, allez, je vais voir s'il y a l'étincelle, alors, meilleure nouvelle que hier, si je mets de l'essence, là, directement dans l'arrivée, du filtre à air, ou directement dans le cylindre sous la bougie, ça pétarade un chouïa, j'ai l'impression que ça pétarade la quantité d'essence que je mets, on dirait qu'il y a, l'essence monte bien, elle redescend par le, elle surverse d'essence, ça c'est ok, elle passe bien dans le fil, je l'ai regardé, et je me demande si elle arrive bien, là-bas au fond, il y a le boisseau, qui est commandé par un poignet, bon, je me demande si elle arrive bien là, c'est la question du jour, alors, j'ai vérifié le gicleur, le gicleur principal qui est là, il n'est pas du tout bouché, c'est lui qui fait le passage entre l'arrivée d'essence et le boisseau, c'est pas un boisseau, c'est un machin qui tourne, c'est pas, c'est pas un boisseau qui coulisse, bon, le gicleur éteint, regardez, là, vous voyez le ressort là, il tend à ramener à fond, là il est à fond, et quand je vais mettre au ralenti, c'est ça, et quand on freine, ça met au ralenti d'arrêt, je ne sais pas comment on l'appelle, le moteur tombe toujours, ça veut dire que si un jour le câble casse, ça retombe à fond et on part en accélération, c'est ça que voulait dire Philippe. Bon allez, ça ira bien pour aujourd'hui, j'ai assez pédalé sur ce truc, pétard que c'est dur. Allez, à suivre. Dernier point, alors il semble que finalement, le manque d'allumage, c'était le, les contacts du rupteur, qui étaient, pas encrassés, mais bon, on dira, pas net. Il semble que ce soit ça, hein, j'ai pas vu d'étincelle toujours, mais ça marche depuis que j'ai nettoyé, ça marche. Disons que ça avance mieux. La bougie, ça serait bien de la changer aussi, parce que je ne suis pas dans les cas où elle est, donc j'avance vraiment dans le noir le plus complet. Il est un peu tiède. Je crois qu'il a tourné, pas beaucoup, hein, deux, trois pêtes, mais ça ne suffit. Allez, c'est bon, je te vois. Merci. Merci.